Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les liens entre la protection sociale et le renforcement de l'agriculture familiale. Ce webinaire est organisé par l'initiative brésilienne d'apprentissage pour un monde sans pauvreté, aussi connu par son acronyme en anglais WWB, pour World Without Poverty. En coopération aussi, ce webinaire a avec la plateforme web socialprotection.org. Je vous souhaite la bienvenue aussi au nom de nos deux panélistes, Amadou Kanab-Dior, qui est le responsable des opérations à la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale de la présidence de la République du Sénégal, qui est maintenant connectée depuis DACA, et aussi Darana Souza, qui est agent de protection sociale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qui est connectée depuis le siège de la FAO à Rome. Le sujet de notre webinaire aujourd'hui est très intéressant d'un point de vue de formulation des politiques sociaux, mais aussi d'un point de vue de la recherche. Il s'agit de comment on peut créer des liens entre les politiques du développement agricole, notamment les politiques ciblant les petits producteurs familiales et les programmes de protection sociale. Et pourquoi est-ce qu'il est intéressant de réfléchir de cette question ? Premièrement, les programmes de soutien à la production agricole et la protection sociale, très souvent ciblent les ménages, des groupes de la population très similaires. Dans les zones ruraux, dans la plupart des pays africains, par exemple, la majorité des habitants sont engagés dans des activités d'agriculture et de subsistance, et comme ça, ils sont bien sûr cibles des programmes agricoles de ces pays. Mais en même temps, c'est que la population très souvent sont aussi vulnérables, pauvres, et comme ça, ils sont des cibles des programmes de protection sociale. Et pour cette raison, il convient de penser comment coordonner ces deux domaines politiques, et aussi comment ils peuvent s'influencer mutuellement, pour possiblement aussi créer des synergies entre ces deux sphères politiques. Et le premier objectif de notre webinaire aujourd'hui, c'est précisément de discuter sur la relation entre ces deux domaines. Mais il y a aussi un deuxième objectif, c'est de discuter comment le Brésil a été une référence pour les pays africains, ont créé ces liens entre la protection sociale et l'agriculture familiale, et aussi comment le Brésil pourrait servir comme une référence pour ces pays dans l'avenir. Et la raison pour poser cette question, c'est que le Brésil a mis en place des diverses politiques sociaux qui font ce lien déjà entre l'agriculture et la protection sociale, et la coopération brésilienne, dans les années passées, a aussi visé à soutenir des programmes similaires, qui font ce lien entre l'agriculture et la protection sociale en Afrique. Et un de ces décentes, c'est le programme PA Afrique, dont on va encore parler plus en détail au cours de ce webinaire. Mais d'abord, je voudrais aussi présenter nos deux panélistes qui vont nous donner ces présentations. C'est d'abord Amadou Kanad-Diop. Il est le responsable des opérations à la délégation générale à la protection sociale du Sénégal. Amadou est titulaire d'un master en sociologie appliqué à l'évaluation des politiques publiques de l'Université de Tours en France, et il détient aussi un master 2 en communication de l'Université de Lyon. Amadou, il est un véritable expert dans les deux champs, dans la protection sociale et aussi dans le développement agricole. Amadou a travaillé à la Fédération africaine des acteurs du commerce des intrants agricoles au Mali, qui était le secrétaire exécutif de cette organisation. Et après, il a aussi travaillé avec l'évaluation d'un programme du ministère de l'agriculture du Sénégal, qui s'appelle Services agricoles et organisations des producteurs. Alors, il a vraiment beaucoup d'expérience avec les programmes appuyant les petits producteurs. Et de l'autre côté, bien sûr, avec son travail actuel à la délégation générale à la protection sociale du Sénégal, il a aussi accumulé beaucoup d'expérience avec la protection sociale. Et notre deuxième panéliste est Darana Souza. Darana est titulaire d'Amanster en développement durable et agriculture et d'une licence en sciences sociales. Elle a plus de dix ans d'expérience travaillant avec les politiques sociales, le développement durable et la sécurité alimentaire. Darana est brésilienne et elle a aussi travaillé pour le ministère du développement social et combat contre la faim à Brésilien et aussi pour le ministère du développement agricole au Brésil. Elle a coordonné aussi des projets de collaboration entre le Brésil et l'Afrique, y compris avec le Sénégal. Et pour ça, Darana est aussi dans une excellente position de parler un peu plus sur le rôle des politiques sociales brésiliennes en Afrique et aussi comment le Brésil a servi comme une référence à ces pays. Après, Darana a aussi travaillé dans de nombreuses agences des Nations Unies, entre autres le TAM, l'IPC, le Centre international de politique pour la croissance inclusive. Et maintenant, comme j'ai déjà mentionné, elle est agent de protection sociale au siège de la Favre à Rome. Alors, bienvenue Darana et Amadou. Et un grand merci à vous deux pour la disponibilité de partager votre grande expérience en matière de protection sociale et de l'agriculture avec nous aujourd'hui. Juste quelques mots sur le déroulement du webinaire. On va commencer avec une présentation d'environnement 30 minutes d'Amadoukanal-Yop sur l'agriculture et la protection sociale au Sénégal. Après, on aura des commentaires et une présentation de Darana Souza, aussi environnement de 25-30 minutes. Et après, on aura encore plus ou moins une demi-heure pour un débat ouvert où les questions de tous les participants de ce webinaire peuvent être répondues. Et en ce sens, je vous invite aussi à poser vos questions à tout moment du webinaire. Vous pouvez utiliser la fonction question ou la fonction chat que vous voyez sur la barre latérale du GoToWebinar à Control Panel. Vous devrez voir ça à votre droite. Là, il y a une fonction question et une fonction chat. Vous pouvez envoyer vos questions dans le chat ou seulement aux organisateurs ou aussi à tout le monde. Et de toute façon, ça va être noté par l'équipe du Social Protection de Barca Paragia. Et après, on va essayer de répondre à toutes les questions. Si ce n'est pas possible, on va faire une priorisation. Mais l'idée, c'est d'après avoir la possibilité de répondre par écrit les questions qui ne pouvaient pas être répondues pendant le webinaire. Mais alors, déjà pendant la présentation, n'hésitez pas à partager vos questions en utilisant cette fonction. Avant de commencer, je vais laisser la parole à Amadou. Juste quelques mots sur le WWP et le socialprotection.org qui ont organisé ce webinaire et qui nous appuie aussi techniquement aujourd'hui. Le WWP est une initiative conjointe de la Banque mondiale, du Centre international de politique pour la croissance inclusive, de l'Institut de recherche en économie appliquée du Brésil, IPA, et le ministère du développement social et agricole en Brésil. Et l'objectif de cette initiative est de diffuser l'expérience du Brésil en matière de protection sociale au niveau global. Et le site socialprotection.org qui nous accueillit aujourd'hui est une plateforme web consacrée à l'échange des expériences en protection sociale. Elle est ouverte pour tout le monde. C'est gratuit et le site a un large avantage de ressources sur la protection sociale qui peuvent être intéressantes pour les patients en protection sociale et aussi pour les chercheurs. Alors si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à explorer la plateforme socialprotection.org aussi comme la plateforme web de l'initiative pour le Brésil sans propreté. Et l'équipe du WWP et du socialprotection.org sont connectés depuis Brésilien aujourd'hui et nous fournissent avec leur appui technique et organisationnel. Alors si vous avez une question, vous pouvez toujours entrer en contact avec cette équipe. Maintenant, je voudrais laisser la parole à Amadou pour la présentation sur, avec le titre, protection sociale et résilience des petits exploitants de films familiaux locales du Sénégal. Merci Amadou et une bonne présentation. Merci Mario. Bonjour à tous. Je suis content d'être avec vous pour ces moments d'échange et surtout pour parler de la politique de protection sociale du Sénégal en relation avec l'agriculture familiale. Alors ma présentation va concerner une dizaine de points. D'abord, je vais vous parler du contexte, du contexte général qui permet de mettre en place des politiques de protection sociale. Je vais vous parler des documents de politique qui fondent la protection sociale, qui fondent également l'appui à l'agriculture familiale. Ensuite, je vais vous parler de l'articulation entre les stratégies sectorielles et la politique nationale que nous menons ici au Sénégal. Nous ferons un point également sur la stratégie nationale de protection sociale du Sénégal en lien avec le programme Sénégal émergent, qui structure l'ensemble des politiques publiques de notre pays. Ensuite, je ferai un focus sur les piliers de la stratégie nationale de protection sociale du Sénégal pour mieux vous présenter le programme national de bourse de sécurité familiale, qui est le programme phare en matière de protection sociale au niveau du Sénégal. Après cela, je vous parlerai de la stratégie de résilience que nous avons développée au Sénégal et je ferai un focus sur le projet d'achat locaux d'aliments, PAA. Et je terminerai par les enjeux et les perspectives au niveau de notre pays. Donc, sur le contexte, le Sénégal, en fait, est un tout petit pays. Nous sommes un peu moins de 14 millions d'habitants, avec 52% de femmes. Et en 2013, nous avions un taux de croissance de 2,2%. En 2015, le taux de croissance a augmenté et a atteint les 5%. Il faut aussi préciser que 55% de la population sénégalaise vit en milieu rural et que la pauvreté a stagné durant ces 10 dernières années. Les dernières statistiques montrent que 46,7% de la population du Sénégal vit dans la pauvreté et que 80% de la population est sans couverture sociale, sans protection sociale, donc. Il faut mettre tout cela en parallèle avec l'exploitation familiale, donc les agriculteurs familiaux, qui occupent 95% des terres agricoles. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la pauvreté est plus dense en milieu rural et qu'elle touche spécifiquement les populations agricoles, notamment les exploitants agricoles familiaux. C'est pourquoi, depuis un certain nombre d'années, depuis 2012, avec le changement de régime, plusieurs politiques ont été élaborées pour permettre de prendre en compte, pour permettre la prise en compte, pour permettre la prise en compte de la pauvreté en milieu rural. Pour permettre également de développer une stratégie de protection sociale qui pourra assurer la couverture maladie, qui pourra assurer une protection sociale efficace, notamment pour les groupes vulnérables. Donc, parmi ces politiques, next slide, il y a le programme Sénégal émergent. Le programme Sénégal émergent, on va le préciser tout à l'heure, a été élaboré jusqu'en 2035 pour structurer l'ensemble des politiques publiques au Sénégal. Il y a également la stratégie nationale de protection sociale, qui a été élaborée en 2005 et qui a été réactualisée en 2015. La validation technique a été effectuée il y a six mois et la validation politique sera bientôt faite. Il y a également la stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience, qui a été élaborée en 2016 et validée techniquement et politiquement. Donc, qui va structurer l'ensemble des politiques, l'ensemble des projets et programmes que nous menons au Sénégal en matière de résilience et de sécurité alimentaire. À côté de tout cela, il y a la loi d'orientation agro-silvopastorale, qui fonde la stratégie de développement agricole, qui appuie également les exploitants agricoles familiaux. La loi d'orientation agro-silvopastorale a été élaborée en 2004, mais ce qu'il faut préciser dans cette loi, c'est qu'elle a été réalisée, élaborée d'un commun accord avec les organisations de producteurs, avec la société civile, avec toutes les couches de la population. Et il a fallu un peu plus de deux ans pour arriver à l'élaboration de cette loi et à sa validation politique. Prochaine slide. Maintenant, je voulais, à travers ce schéma, vous parler du programme Sénégal émergent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le programme Sénégal émergent a été validé en 2013-2014 pour structurer et mettre en cohérence toutes les politiques publiques que nous développons au Sénégal. Il est basé sur deux axes. Le premier axe, c'est la transformation structurelle de l'économie et la croissance. Le deuxième axe, c'est capital humain, protection sociale et développement durable. C'est dire que depuis 2012, la politique nationale du Sénégal donne une importance capitale à la protection sociale et fait le lien avec le développement du capital humain, mais également avec le développement durable. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'au Sénégal, nous essayons de mettre en place un socle de protection sociale qui sera en lien avec toutes les autres politiques que nous menons. Le socle de protection sociale est composé globalement de trois branches. Il y a le registre national unique, donc c'est un instrument de ciblage qui doit servir d'outils de référence et de portes d'entrée pour la mise en cohérence des différentes interventions en faveur des populations vulnérables. Il y a le programme national de bourse de sécurité familiale qui vise à donner un cash transfert aux populations qui sont en situation d'extrême pauvreté. Et la troisième branche concerne la synergie que nous essayons de développer avec toutes les autres politiques publiques en matière de développement agricole et de protection sociale. Prochaine soeur, c'est dire qu'il y a un lien étroit entre la stratégie nationale de protection sociale et le programme Sénégal émergent. L'idée, c'est d'arriver à un renforcement de la sécurité sociale des travailleurs et des retraités, mais surtout d'améliorer les conditions socio-économiques des groupes vulnérables. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, 46,7% de la population sénégalaise est en situation de pauvreté. Il y a également l'extension de la protection sociale au secteur informel et aux groupes vulnérables. Donc, c'est ces trois aspects qui font le lien entre la stratégie nationale de protection sociale et le programme Sénégal émergent. Maintenant, je vais vous parler rapidement de la stratégie nationale de protection sociale. L'objectif, c'est de mettre en place un système de protection sociale qui permet d'assurer la prévention et la réponse aux chocs et catastrophes. Un deuxième objectif, c'est de mettre en place un dispositif efficace de coordination. Et tel que nous le voyons au Sénégal, c'est l'utilisation d'un registre national unique. Le registre national unique est une base de données qui contient toutes les informations et toutes les caractéristiques socio-économiques des populations qui sont en situation de pauvreté. La façon dont nous travaillons pour mettre en place ce registre national unique, c'est sur la base d'un ciblage géographique. Avec l'Agence nationale de la statistique, nous faisons un ciblage géographique en nous basant sur l'incidence de la pauvreté et sur le poids démographique pour donner un quota à chaque région. Les 14 régions du Sénégal, chacun a un quota par rapport à son niveau de pauvreté. Une fois que les quotas sont déterminés, nous faisons ce qu'on appelle un ciblage communautaire. C'est ça qui fait la spécificité, en fait, du registre national unique. Les populations qui sont enregistrées dans le registre national unique sont pré-identifiées par la communauté, c'est-à-dire via le ciblage communautaire. Très rapidement, la façon dont ça se passe, c'est que dans chaque village et dans chaque quartier, il y a un comité qui est créé et dans ce comité, on essaye d'avoir les gens qui sont représentatifs, en fait, de la communauté. C'est le chef de village ou le chef de quartier, c'est le représentant des femmes, des jeunes, c'est le représentant des associations, etc. Et ce sont ces derniers qui se réunissent et qui pré-identifient ceux parmi eux qui sont en situation de pauvreté. Une fois que le ciblage communautaire est réalisé, nous travaillons avec toujours l'ANSD pour mener des enquêtes pour connaître la caractérisation, pour faire la caractérisation socio-économique des populations qui sont pré-identifiées. Et sur la base de 18 variables, nous faisons une enquête qui est très approfondie pour bien cerner la pauvreté de ces populations. Les variables, ça va bien entendu de l'habitat, de l'assainissement, la santé, en passant par l'éducation, l'agriculture, les moyens d'existence, etc. Une fois que l'enquête est terminée, maintenant nous pensons en fait à ce qu'on appelle le scoring. Le scoring permet de faire le classement des populations selon leur niveau de vulnérabilité. Et c'est in fine cette base de données-là qui est consignée dans le registre national. qui permet maintenant de donner des informations exactes aux autres projets, programmes de protection sociale et de développement agricole pour mener sur la base d'enquêtes complémentaires des activités en faveur de ces populations vulnérables. J'ai préféré m'attarder sur le registre national unique parce que c'est vraiment l'outil de coordination et c'est l'outil d'entrée pour les autres projets, programmes, et qui permet de faire le lien entre la protection sociale et l'agriculture familiale. Dans les piliers de la SNPS, il s'agit également de garantir une allocation sécurisée et durable des ressources financières. La façon dont nous le faisons, dont nous voulons le faire au Sénégal, c'est d'élaborer et de mettre en œuvre une loi d'orientation. Et cela permettra en fait de stabiliser et de sécuriser les politiques que nous sommes en train de mener au niveau du Sénégal. Un dernier point qui est fondamental, c'est le dialogue des politiques. Le gouvernement du Sénégal élabore ses politiques publiques, mais il faut également qu'il y ait un dialogue avec les ministères sectoriels, il faut un dialogue avec les partenaires techniques et financiers pour l'internalisation de ces politiques pour la coordination, mais également pour le suivi et évaluation des activités qui sont basées sur ces politiques. Prochaine slide. Maintenant, tout ce dont je viens de vous parler, c'était pour vous expliquer un tout petit peu le contexte du Sénégal et l'ensemble des mesures et politiques publiques que nous avons mises en place pour lutter contre la pauvreté et pour avoir une cohérence entre l'agriculture et la protection sociale. Je vais maintenant faire un focus sur le programme national de bourse parce que c'est le programme phare que nous menons depuis 2012 pour sortir les populations vulnérables de la pauvreté. Le programme national de bourse vise donc à contribuer à la réduction de la vulnérabilité face au choc et à la perte de revenus et au rétablissement des capacités productives et éducatives et à la création d'opportunités économiques pour les populations vulnérables. Le programme poursuit quatre objectifs spécifiques. La première, c'est de mettre à disposition de 300 000 ménages qui sont en situation d'extrême pauvreté un cash transfert de 25 000 francs tous les trimestres pendant cinq ans. Au-delà du cash transfert, nous visons un changement de comportement. C'est pour ça que nous avons mis en place trois conditionnalités qui concernent l'inscription et le maintien des enfants à l'école. Tout cela pour lutter contre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté et booster l'éducation au niveau du pays. La deuxième conditionnalité, c'est d'inciter les ménages bénéficiaires à la tenue régulière du carnet de vaccination des enfants qui sont âgés de 0 à 5 ans. Et la troisième contrepartie que nous demandons aux ménages bénéficiaires, c'est d'assurer l'enregistrement à l'état civil de tous les membres du ménage qui bénéficient de la bourse de sécurité familiale. Donc, depuis 2012, nous travaillons sur le programme national de bourse de sécurité familiale et actuellement, nous sommes à 300 000 ménages qui sont enroulés dans le PNBSF et qui sont intégrés au système de protection sociale qui a été mis en place. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il y a un paquet de services que nous mettons à disposition des populations qui sont enroulées dans le programme national de bourse. Il y a le cash transfert, il y a également l'accompagnement pour la santé, l'éducation et l'état civil et l'accompagnement pour la santé, plus précisément, se fait par l'enrôlement de ces populations dans la couverture maladie universelle. Dès que vous êtes bénéficiaire du programme national de bourse, le programme de couverture maladie universelle vous enrôle et vous permet de vous rapprocher des structures sanitaires et d'avoir une gratuité des soins pour certains aspects, notamment la césarienne, notamment pour les enfants qui sont âgés de 0 à 5 ans et pour les personnes qui sont âgées. Il faut également préciser que dans le cadre du programme national de bourse, les bénéficiaires de cartes d'égalité des chances, c'est-à-dire les populations qui souffrent d'un handicap, sont enroulées dans le programme national de bourse. Donc, si vous êtes handicapé et que vous êtes titulaire de la carte d'égalité des chances, le programme de bourse vous enrôle et vous dote d'un cash transfert de la même façon qu'on le fait avec les populations qui sont en situation d'extrême pauvreté. Prochain slide. A travers la mise en œuvre du programme national de bourse, nous voulons permettre aux populations qui sont en situation de pauvreté de se relever avec le cash transfert, mais également de s'insérer dans le circuit, dans le tissu socio-économique du Sénégal. Donc, le cash transfert permet la réduction de la vulnérabilité et permet de faire face au choc et à la perte de revenus. Ça aide le ménage à ne pas décapitaliser en quelque sorte, à ne pas mettre de l'argent, vous voyez, dans des activités liées, dans des dépenses liées à la santé ou autre chose, mais plutôt d'investir dans l'éducation des enfants. Les évaluations que nous avons menées jusqu'à présent nous montrent qu'au-delà de l'investissement dans l'éducation des enfants, dans l'alimentation de la famille, les ménages qui sont bénéficiaires du programme national de bourse investissent également et rétablissent en fait des capacités productives. Ils ont également la possibilité de mettre en place des activités génératrices de revenus. au-delà de ces deux aspects, il y a également un renforcement de capacité et une formation qui est menée sur la base de groupements qui sont créés par ces bénéficiaires-là pour s'insérer et pour mettre en place des activités génératrices de revenus. C'est pour ça que nous pensons que le programme national de bourse permet l'autopromotion des bénéficiaires de cash transfert. Et au-delà du cash transfert et au-delà de la façon de la structuration, de l'organisation des bénéficiaires, la Délégation générale à la protection sociale et la solidarité nationale a développé un partenariat avec les projets, programmes des ministères qui s'occupent de développement agricole et rural, notamment le ministère de l'agriculture et le ministère de l'élevage. L'idée, c'est de permettre l'enrôlement des populations bénéficiaires de programmes de bourse, mais également des populations qui sont enregistrées dans le RENU, donc considérées comme étant pauvres, l'enrôlement de ces individus-là par les programmes, projets et programmes du ministère de l'agriculture. Donc actuellement, nous sommes à huit partenariats avec ce ministère-là qui a permis d'enrôler les bénéficiaires et de les doter, de leur doter de poulailler, de les doter de bergerie, mais également de les former à développer une agriculture familiale au niveau de la famille. Donc c'est comme ça, en fait, que nous voyons le PNBSF, la connexion entre le programme national de bourse et les projets qui sont développés par le ministère de l'agriculture ou le ministère de l'élevage. Tout cela, l'objectif, c'est vraiment de permettre l'autopromotion et de permettre l'insertion socio-économique des ménages qui sont bénéficiaires. Prochaine soirée. Dans nos activités, nous faisons également une capitalisation. Nous travaillons sur la capitalisation de tout ce que nous faisons et les deux slides que vous voyez sont des brochures qui capitalisent un partenariat que nous avons eu avec le projet Ellen Keller International, l'ONG Ellen Keller International qui a mis en place un projet qui s'appelle Change, donc un projet pour la nutrition et la résilience des ménages. Tout simplement, ce qui a été fait dans le cadre de ce partenariat, c'est d'enrouler les ménages bénéficiaires et de les appuyer à développer une agriculture familiale, donc du migrage, mais également de l'agriculture. Au-delà de ces deux aspects-là, il y avait également des séances de formation, des séances de sensibilisation pour pratiquer ces deux activités-là. Donc, nous l'avons mené à Gédiouaï, donc dans la banlieue de Dakar, et ce que nous avons remarqué, c'est que ça a suscité en fait des vocations. Les bénéficiaires qui ont été dotés de poulaillers et de tables de micro-jardinage ont développé des activités similaires et ont renforcé en fait le paquet productif qu'ils ont reçu. Au-delà de ça, au niveau du voisinage également, nous avons remarqué que ces bonnes pratiques ont été adoptées par les voisins des bénéficiaires de ce paquet de services. Donc, il y a un effet stimulateur aussi bien au niveau de la famille qu'au niveau du voisinage, donc du quartier, au niveau du voisinage qui ont eu à voir que c'était en fait des activités très simples à faire et qui avaient des effets assez intéressants sur la nutrition des enfants, mais également sur l'économie des ménages. prochain slide. Je vais maintenant vous parler très rapidement de la stratégie de résilience que nous développons au Sénégal. Elle est basée globalement sur la stratégie nationale de sécurité alimentaire et résilience au Sénégal, mais également sur les activités de l'Alliance globale pour l'initiative de résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette stratégie de résilience a été développée au niveau sous-régional en collaboration avec tous les partenaires techniques et financiers, notamment le CILF et l'Union européenne. Et l'idée, c'était en fait dans les projets et programmes que nous menons au niveau de nos pays de faire de telle sorte qu'il y ait une cohérence pour la sécurité alimentaire, la production agricole, mais également la protection sociale. Faire de telle sorte que les projets soient élaborés en prenant en compte ces trois aspects. Mais ne plus avoir un projet qui s'intéresse tout simplement à la production agricole ou un projet qui s'intéresse tout simplement à la sécurité alimentaire ou un autre projet qui prend en compte seulement la protection sociale. Mais un projet qui, dans son élaboration, dans sa structuration, permet de prendre en compte ces trois aspects. Donc, après toutes les réflexions qui ont été menées, il y a eu quatre piliers qui ont été définis. Maintenant, chaque pays devait, à son niveau, travailler pour sortir les priorités résilience. Au niveau du Sénégal, la façon dont nous devons travailler, c'est que chacun des piliers a fait l'objet d'une analyse approfondie. Il y a un groupe de travail pour chaque pilier qui a été mis en place et ces groupes de travail ont fait une réflexion approfondie pour connaître la politique, pour bien connaître les documents de politique, mais également les documents de projets et de programmes, les analyser pour voir si c'était des projets ou programmes résilients et faire des propositions de solutions. Ce travail-là nous a pris à peu près 14 mois. Et au niveau du Sénégal, ce qui a été proposé pour le pilier 1, c'est l'amélioration de la protection sociale des communautés et ménages vulnérables pour une sécurisation de leurs moyens d'existence. Et les axes que nous avons proposés, c'est l'utilisation du registre national unique, comme je l'ai indiqué au début, qui va maintenant être l'outil de référence et la porte d'entrée pour tous les projets et programmes qui s'occupent de pauvreté. C'est également l'adhésion des agriculteurs à la couverture maladie universelle, le développement de l'assurance agricole et la promotion de mesures d'atténuation des chocs dans les projets et programmes. Et le dernier point concerne la coordination du secteur de la protection sociale. Donc le pilier 1 qui concernait la protection sociale des agriculteurs familiaux, c'est ces 4 aspects-là que nous allons développer dorénavant dans tous les projets et programmes de résilience au Sénégal. Ce pilier 1 est bien entendu en connexion et en cohérence avec les 3 autres piliers, donc le renforcement de la nutrition, l'amélioration durable de la productivité agricole et alimentaire et le dernier pilier qui est le renforcement de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Prochaine slide. Cette stratégie de résilience-là, elle trouve son fondement, elle trouve un exemple. L'exemple du projet d'achat locaux d'aliments permet de montrer comment la stratégie de résilience est mise en œuvre au Sénégal. Donc c'est de cela que je vais vous parler dans le prochain slide. L'objectif du projet d'achat locaux d'aliments, c'était d'accroître la productivité agricole, améliorer l'accès des exploitants agricoles familiaux et leur résilience, mais également la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables. Et le point le plus important, l'un des points les plus importants, c'était également de faire une connexion avec les cantines scolaires. Donc permettre à travers la production locale d'alimenter les cantines scolaires pour améliorer la nutrition des enfants qui fréquentent l'école, mais également améliorer le taux de fréquentation des écoles. Nous avons commencé au Sénégal dans une région avec un projet pilote à Kédougou. Donc nous avons fait une phase test et la phase test a été accompagnée par les partenaires techniques et financiers, notamment la FAO et le programme alimentaire mondial qui ont accompagné ce projet. Mais ce qu'il faut surtout préciser dans les leçons apprises, c'est qu'il y a un partenariat entre les différents ministères sectoriels. Entre les différents ministères sectoriels. Donc je pense au ministère de l'éducation qui s'occupe des cantines scolaires, je pense au ministère de l'agriculture, je pense à la délégation générale à la protection sociale. Donc le projet a permis aux différents acteurs des ministères sectoriels de se mettre sur une table, de discuter et de travailler ensemble. Cela a permis également un accompagnement de proximité des exploitants agricoles familiaux. Ils ont été appuyés en intrants agricoles, ils ont été appuyés en machinisme agricole, ils ont également reçu des formations pour acquérir des bonnes pratiques et cela s'est manifesté par une hausse de la production. Maintenant à Kédougou, des gens qui avaient une production de 400, 500 kilos à l'hectare atteignent facilement la tonne à l'hectare de production de riz. L'autre aspect c'est qu'il y a un développement des cantines scolaires et de l'éducation que nous avons observé dans la phase pilote, donc à Kédougou. Il y a également une complémentarité avec les autres programmes du gouvernement. Je pense au projet Padaïa qui a permis en fait de doter avec le ministère de l'agriculture d'un train de doter les agriculteurs familiaux d'un train et également de les accompagner pour tout ce qui est machine agricole, de les accompagner dans la formation et de les accompagner également dans la commercialisation de leurs produits. Quand nous avons fait la phase test à Kédougou, nous avons également fait une extension de la phase test pour vraiment s'assurer que le projet était viable, que le projet était durable. et toutes les analyses que nous avons menées, toutes les évaluations que nous avons menées ont montré que ce projet-là est viable, que ce projet est durable, également que ce projet avait des résultats bénéfiques pour l'agriculture, pour les agriculteurs familiaux, pour la nutrition des enfants qui sont scolarisés et avait surtout permis aux différents acteurs de travailler ensemble, ce qui est parfois relativement difficile dans la plupart de nos pays. Donc, les résultats satisfaisants du projet nous poussent le gouvernement du Sénégal à prévoir une extension. Donc, dorénavant, six régions seront concernées, donc la région de Saint-Ru, la région de Matam, de Kédougou, de Cédougou et de Genshors. Mais l'objectif principal, c'est de continuer sur la base des mêmes procédures, de continuer le même système, donc de faire une connexion entre l'agriculture familiale et les cantines scolaires en appuyant les agriculteurs familiaux pour qu'ils acquièrent de bonnes pratiques, pour qu'ils acquièrent des intrants agricoles, pour qu'ils acquièrent la formation adéquate, mais également pour qu'ils puissent commercialiser leurs produits convenablement et, in fine, arriver à développer les cantines scolaires et de les alimenter via la production locale. Donc, telle est globalement la façon dont nous avons mené le projet d'achat local, donc le PAA, qui nous a valu beaucoup de satisfaction. Je vais terminer par les enjeux et perspectives et expliquer davantage la façon dont nous voyons la mise en cohérence entre la protection sociale et l'agriculture familiale. Le premier aspect, c'est que sur la base de la stratégie nationale de protection sociale, nous voulons avoir une stratégie intégrée. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une stratégie intégrée qui permet de faire du cash transfert, d'assurer la santé des populations qui sont en situation de vulnérabilité, donc connexion entre la bourse de sécurité familiale et la couverture maladie universelle. Le deuxième aspect, c'est le renforcement des alliances stratégiques. alliance stratégique avec les ministères, les principaux ministères qui travaillent dans le développement agricole et rural. Ministère de l'agriculture, ministère de l'élevage, de la pêche, ministère de l'environnement, etc. Ces alliances stratégiques-là permettront, sur la base du registre national unique, d'enrôler immédiatement les populations qui sont en situation de pauvreté et de les insérer dans le circuit productif. Nous avons également développé un partenariat avec les collectivités locales et les organisations communautaires, donc la société civile, pour accompagner les projets et pour également permettre une pérennisation de ces projets-là, mais pour également les internaliser au niveau de la communauté. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le registre national unique, la spécificité, c'est qu'il y a un primat de la pré-identification qui est réalisé par la communauté via les comités de villages et de quartiers. Nous voulons également, avec les alliances stratégiques, avoir une ouverture avec les structures de recherche, avec les autres partenaires, pour l'accompagnement dans la prospective, mais également réaliser des évaluations à mi-parcours pour réorienter au besoin les activités que nous menons. Le troisième aspect concerne le renforcement de la résilience économique. Donc là, nous sommes en train de développer des projets intégrés d'autonomisation des femmes, des projets intégrés d'autonomisation des ménages. L'idée, c'est à travers le RNU, à travers le programme national de bourse, de mettre en place d'autres projets qui permettent l'inclusion socio-économique des ménages. Je pense au ministère de la Famille qui, via le Prodès, développe des bourses économiques qui sont attribuées aux ménages qui sont attribuées aux ménages qui sont dans le registre national unique ou qui bénéficient de cash transfert. Donc, tout cela, en fait, aide à la résilience économique des ménages. Et le troisième aspect, le quatrième aspect, c'est le renforcement du système national de protection sociale. La façon dont nous voulons le mener, c'est déjà la mise en place de la Caisse autonome de protection sociale. La Caisse autonome de protection sociale va permettre le financement de tous les projets de protection sociale sur la base d'un contrat de performance. Donc, l'étude de projet a été faite, les documents ont été validés, il ne reste maintenant que le décret pour la création de cette Caisse autonome de protection sociale. Et cela va permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la base d'un contrat de performance d'assurer le financement de tous les projets et programmes de protection sociale. Donc, le registre national unique, bien entendu, qui revient toujours comme étant l'outil de référence, comme étant la porte d'entrée, le registre national unique est connecté à un système d'information et de gestion qui permettra de faire la cohérence et d'assurer le suivi de tous les projets et programmes qui s'activent pour réduire la pauvreté, qui s'activent dans le développement des capacités productives des populations qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, ce SIG-là va, in fine, nous permettre d'assurer la coordination des politiques publiques, mais nous aidera également à assurer un suivi coordonnable de la politique de protection sociale que nous menons en cohérence avec l'agriculture familiale. Voilà, mesdames et messieurs, les différents éléments que je voulais partager avec vous et je suis disponible pour éclaircir ou répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Amadou pour cette présentation très intéressante. Elle a vraiment montré comment le Sénégal est déjà en train de faire ses liens entre la protection sociale et l'agriculture, aussi comment la coopération entre les différents ministères qui est nécessaire pour une telle coopération est déjà en place. et je suis curieux déjà pour une discussion avec le public de ce webinaire et les participants de ce webinaire aussi pour en savoir encore plus après. Mais avant, je voudrais déjà inviter Darana Souza, notre deuxième panéliste, à nous donner sa présentation. Comme j'ai mentionné, Darana, elle travaille à la fin, à Rome. Comme ça, je crois qu'elle peut aussi nous donner un peu le point de vue des organismes internationaux sur la question des liens entre la protection sociale et l'agriculture et aussi parler un peu plus sur le rôle que le Brésil peut jouer dans la coopération sud-sud et surtout en matière de cet échange entre eux et de créer les liens entre la protection sociale et l'agriculture. Alors, Darana, s'il vous plaît. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier l'invitation et remercier l'opportunité de parler de ce thème qui est tellement important pour la FAO qui est le lien entre la protection sociale et l'agriculture familiale. Je remercie aussi tous les présents dans ces webinaires. et c'est un plaisir pour moi de faire cette présentation après M. Diop, donc, en partageant avec la délégation générale à la protection sociale au Sénégal. C'est toujours très impressionnant. Le Sénégal, à chaque fois que je vous entends, vous avez déjà fait un pas en avance, donc, c'est très bien. Félicitations. Donc, on ira directement à la présentation et on va se concentrer sur l'écran de la présentation. Bon, et on peut voir déjà le prochain écran. La présentation, elle est organisée en trois, autour de trois questions. Donc, la première question, comme on discute ici le cas du Sénégal, le cas du Brésil, mais aussi, possiblement, lors de la discussion, le cas d'autres pays, surtout en Afrique subsaharienne, comme souhaite le webinaire, on a pensé que c'était important de faire un bref contexte sur pourquoi il y a la protection sociale et l'agriculture familiale, en vous donnant surtout des données qui viennent de la documentation et en parlant un petit peu des engagements politiques dans la région et la sous-région. Après, on va passer à comment il y a la protection sociale et l'agriculture et après, finalement, parler du cas brésilien, comment le Brésil a fait ces liens, tant d'un point de vue de politique publique et d'un point de vue de programme. Donc, voilà, on peut continuer au prochain écran. Bon, et pourquoi donc lier les prochains, s'il vous plaît? Merci. Donc, pourquoi lier la protection sociale et l'agriculture familiale? Bon, la pauvreté, comme a dit aussi M. Diop, elle est surtout concentrée au milieu rural parmi les petits exploitants familiaux. On sait qu'à peu près 900 millions de personnes vivent en extrême pauvreté, dont la grande majorité, donc les trois quarts, sont dans les zones rurales et qui dépendent en grande mesure, même que deux fois partiellement, de l'agriculture. Bon, ces petits exploitants familiaux, ils ont beaucoup de défis qu'on connaît bien dans le domaine, peu de terres, peu d'animaux, peu d'accès aux technologies, etc. Et donc, les interventions agricoles, bien qu'elles soient très importantes et nécessaires, elles sont des fois insuffisantes pour lutter contre la pauvreté rurale et augmenter la production puisque ces ménages, ils sont confrontés à des décisions qui sont très liées, par exemple, des décisions entre la consommation et l'investissement. C'est très difficile de prendre des risques et d'investir quand on n'a pas, par exemple, nos besoins en consommation déjà assurés. Donc, voilà, on peut voir le prochain écran. voilà où, entre la question de la protection sociale, la protection sociale a démontré avoir des effets très positifs pour ces publics. On a, en général, une quantité de documentation, donc, d'évidence importante venant de l'Amérique latine, surtout, de l'Afrique subsaharienne et de plus en plus de l'Asie sur les effets positifs de la protection sociale en général. donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais parler de certains qui sont très importants aussi pour le public dont on parle aujourd'hui, donc l'agriculture familiale. Bon, une augmentation importante des investissements dans la production, je vais parler un petit peu plus de cela après aussi. On ne voit pas de réduction dans l'effort de travail, au contraire, ce qu'on voit, c'est une réallocation du travail à l'intérieur de la famille, ce dont le cas de l'agriculture familiale est très important puisqu'on voit souvent le retour de personnes qui vendaient leurs forces de travail à leurs propriétés pour travailler leurs propriétés et donc ayant des effets très positifs sur leur production. Des contributions positives au niveau de communautés et des économies locales, on va voir cela un peu plus en détail aussi. la protection sociale elle aide les ménages à gérer et à prendre des risques donc ils ont plus d'accès à l'épargne, ils ont une liquidité plus constante. Cela a des effets à long terme sur l'amélioration du capital humain et ici surtout en ce qui concerne l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et à l'assainissement. Une réduction importante dans l'insécurité alimentaire et ici on parle de quatre piliers de l'insécurité alimentaire donc la disponibilité d'aliments, l'accès aux aliments, l'utilisation des aliments et aussi la stabilité de trois piliers précédents et aussi des effets positifs sur les déterminants de la nutrition. Ayant des systèmes de protection sociale en place facilite la réaction en situation de crise puisqu'on peut se bâtir sur ce système-là et puis aussi on a une augmentation de l'autonomisation de femmes importante dans plusieurs niveaux en ce qui concerne le contrôle sur les ressources, les prises de décisions etc. Bon, tout cela a donc un contexte très positif pour notre public de la protection sociale. Je vais parler un petit peu plus des aspects liés à la production donc si vous pouvez si on peut aller au prochain slide. Voilà, donc là et la FAO a contribué à cela en partenariat avec l'UNICEF dans le contexte du projet de la protection à la production le P2P et a fait des évaluations d'impact dans sept pays en Afrique subsaharienne pour voir principalement quels sont les impacts au niveau productif des ménages mais aussi au niveau des communautés. Bon, ici je vous donne deux exemples aucun n'est le Sénégal puisque malheureusement le Sénégal n'était pas parmi les sept pays mais on est en train de finaliser une étude qualitative du cas du programme de bourse de sécurité familiale qui a été présenté par Missi Diop avec un partenariat avec l'IRAM et l'IPAR et avec un suivi et des contributions importantes de la délégation aussi. Donc cette évaluation cette étude qualitative va être disponible publiée à partir du début de l'année prochaine mais je retourne ici donc on a vu les impacts du programme de transfert monétaire Child Grant Program en Zambie et puis au Ghana le programme LIP c'est deux des pays dans lesquels on a travaillé on a vu une augmentation très importante au niveau du ménage de la consommation des entrants de la production agricole de la propriété des animaux d'élevage de divers types des terres cultivées des activités non agricoles de l'épargne dans les cas du Ghana on a aussi vu une augmentation dans la consommation des entrants des activités non agricoles de l'épargne et une réduction de dette donc voilà avec des impacts très importants au niveau de la production au niveau du ménage on a ici un témoin d'un bénéficiaire du programme au Ghana qui dit que chacun de nous a nos mesures de retenir les services de manœuvre supplémentaires et d'acheter des entrants agricoles donc si on peut passer au prochain écran on va parler maintenant un peu plus des impacts au niveau local et particulièrement de l'effet multiplicateur de revenus on a vu dans les sept pays dans lesquels on a travaillé que dans le cas des transferts monétaires en particulier l'effet multiplicateur dans chacun des cas est supérieur à 1 ça veut dire que pour chaque dollar si vous voulez qui est investi dans chacun de ces pays par les transferts monétaires on voit plus de 1 dollar qui est généré dans l'économie locale donc un effet aussi très important au niveau local et on peut passer au prochain écran s'il vous plaît donc voilà donc on voit que la protection sociale elle est fondamentale elle est très importante pour lutter contre la faim et la pauvreté mais elle n'est pas non plus suffisante ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire que voilà basta la protection sociale elle va remplacer l'agriculture et tous les problèmes vont être réglés ce n'est pas du tout le cas au contraire c'est une question de reconnaître et de travailler pour faire en sorte que la protection sociale et l'appui à l'agriculture familiale puissent mieux se compléter et se renforcer mutuellement et cela pas seulement parce que la FAO a fait des études mais il y a des engagements politiques importants en Afrique par rapport à cela à l'exemple de la déclaration de Malabo de l'Union africaine de 2014 où les chefs d'État dans le cadre de l'engagement à éliminer la faim ont été d'accord pour intégrer les mesures visant à croître la productivité agricole aux initiatives de protection sociale axées sur les groupes sociaux vulnérables en engageant des lignes budgétaires ciblées dans les budgets nationaux il y a aussi un engagement important au niveau sous-régional de l'Afrique de l'Ouest et Sahel dont M. Diop a aussi parlé dans le cas du Sénégal il s'agit du processus Agir qui est l'alliance pour la résilience qui implique les pays de la région et les organisations sous-régionales qui est basée sur quatre piliers dont la processus sociale et l'agriculture bon donc voilà pourquoi lier la protection sociale et l'agriculture familiale donc on passe à la prochaine partie de la présentation je demanderai le prochain slide aussi s'il vous plaît voilà comment donc lier la protection sociale et le renforcement de l'agriculture familiale bon là on va parler surtout aussi basé sur une étude que l'AFAO a faite dans des pays de l'Afrique subsaharienne Amérique latine et Asie pour voir comment quels sont les éléments les pistes les aspects qu'on peut suivre pour créer une meilleure cohérence entre la protection sociale et l'agriculture bon donc en termes d'environnement porteur il est important de travailler sur l'engagement politique ça va jouer un rôle important on va voir comment cela s'est passé au niveau dans le cas du Brésil un cadre de politique publique aussi satisfaisant y compris au-delà des secteurs comme on a vu par exemple dans le cas du Sénégal avec le PSE le programme Sénégal émergent la coordination aussi entre les institutions puisqu'il s'agit forcément d'un dialogue multisectoriel des dispositifs de financement qui peuvent tenir compte de l'importance de ces gains et puis bien sûr des capacités humaines pour qu'on puisse formuler et mettre en œuvre les activités bon cela en termes d'environnement porteur en termes de programmes plus particulièrement je demanderai le prochain écran ici s'il vous plaît voilà quelles sont les possibilités qu'on peut avoir on peut adapter des interventions isolées en ce qui concerne le programme par exemple en changeant ou en adaptant le ciblage d'un programme d'agriculture pour les plus pauvres ou d'un programme de protection sociale pour la population rurale pour les agriculteurs familier pour les petits exploitants en particulier on peut aussi régrouper des interventions en un seul programme en ayant des aspects de protection sociale et des aspects d'agriculture plus liés et on peut coordonner et harmoniser des divers programmes et bon ça d'une façon générale on va passer maintenant à la troisième partie de la présentation qui est comment le Brésil a développé ces éléments dont je viens de parler et donc comment le Brésil a lié la protection sociale à l'agriculture familiale avant de passer à cela je fais rapidement un contexte du Brésil donc un pays très grand avec 206 millions d'habitants en ce moment avec une part de la population rurale de 15.6% dont l'agriculture familiale est très importante donc 84% des exploitations qui va représenter 74 donc trois quarts de la force de travail au milieu rural sachant que le Brésil a une définition très claire de ce qu'est l'agriculture familiale avec une loi qui définit ce qu'est l'agriculture familiale et aussi avec un registre propre à l'agriculture familiale qui s'appelle l'ADAP ok le Brésil qui a fait un progrès en termes de diminution de la faim et de la pauvreté très important ce qui a été très reconnu et montré au niveau international le Brésil a atteint les cibles de l'objectif du millénaire 1 a réduit considérablement de 15% à moins de 5% les sous-alimentés qui a eu un progrès en termes de lutte contre la pauvreté très important et qui a un système de protection sociale important au milieu rural à 40% de couverture en ce qui concerne juste l'assistance sociale avec plus de 70% de couverture des ruraux les plus pauvres selon les données de la Banque mondiale Donc on passe au prochain écran s'il vous plaît pour parler voilà merci plus particulièrement donc de comment le Brésil a fait ces liens et je voudrais bien renforcer cela donc le focus de notre présentation aujourd'hui c'est le lien entre la protection sociale et l'agriculture familiale puisque pour parler du cas brésilien en protection sociale cela est bien bien au-delà de notre but aujourd'hui et mériterait quelques présentations en soi ainsi que de parler que de l'agriculture familiale en particulier aussi et moi au-delà de notre présentation avec sa propre série des discussions aussi donc ce qu'on va essayer de faire c'est de mettre en évidence des questions qui nous ont paru pertinentes en ce qui concerne les liens entre les deux donc en termes d'engagement politique il faut savoir que depuis 2003 on a le programme 20.0 qui a eu aussi beaucoup de visibilité internationale donc qui a été très très connu et qui va mettre en relation ces deux domaines de façon très systématique ainsi que d'autres domaines et qui va le faire autour de la lutte contre la faim donc autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et ça va suivre en 2011 avec le Brésil sans extrême pauvreté qui est un plan qui est mis en oeuvre depuis cette année-là et donc qui va continuer à faire un lien important entre les deux donc on passe d'un lien qui est fait dans le contexte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à un lien qui est fait dans le contexte de la lutte contre l'extrême pauvreté mais qui a des éléments en commun très importants donc un élément c'est l'engagement politique de haut niveau c'est-à-dire que c'était des engagements politiques au niveau de la présidence de la République ce qui a créé un environnement très favorable aux liens entre ces deux domaines et qui a eu aussi des effets importants en termes de développement des politiques et d'allocation de ressources etc. dont on va parler un petit peu plus et qui avec un mouvement de la société civile qui était déjà en cours en ce qui concernait surtout la sécurité alimentaire et nutritionnelle ça va créer donc un environnement très porteur pour développer ces liens-là. Bon il faut dire que ni le FinZero ni le Brésil sont d'extrême pauvreté extrême pauvreté il s'agit d'une mesure en particulier mais bien d'un ensemble de mesures qui est mise ensemble avec un but commun donc dans le contexte du FinZero la lutte contre la fin dans le deuxième contexte de l'extrême pauvreté des fois les gens confondent cela avec une seule mesure ce n'est pas le cas bon les cadres des politiques publiques la première chose que je voudrais dire c'est qu'elles sont ancrées dans le droit y compris au plus haut niveau c'est-à-dire au niveau constitutionnel l'alimentation à partir de 2010 entre dans la constitution brésilienne comme un droit social à la suite d'une mobilisation très importante de la société civile aussi la sécurité sociale fait partie des droits constitutionnels avec une conception large de la sécurité sociale donc qui comprend la contributive et la non-contributive donc plus proche de ce qu'on dans le domaine international on va mettre sous le concept de protection sociale plus large et donc en 2010 la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle est créée qui donne les objectifs les orientations le système de gestion le financement le suivi et l'évaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et qui va donc renforcer ces liens entre protection sociale et agriculture familiale et le caractère de multisectorialité de la question les dispositifs de coordination donc vont être aussi renforcés par cette politique on a un système qui est qui est assez bien conçu dans le sens où il y a dans les trois domaines de l'administration brésilienne c'est-à-dire au niveau national au niveau des unités de la fédération et au niveau des municipalités qui sont les domaines les plus locales au Brésil un effort de constitution de cette coordination dans ce qu'on appelle le système de sécurité alimentaire et nutritionnelle avec des instances intersectorielles gouvernementales qui vont faire la gestion des différentes mesures de sécurité alimentaire et nutritionnelle avec des conseils participatifs c'est-à-dire avec la participation de la société civile dans les trois niveaux le conseil au niveau national donc qui s'appelle conseil est une instance qui conseille la présidence de la république directement donc avec un pouvoir politique assez important et avec des conférences qui sont de grandes plénières qui vont rassembler des gens qui sont impliqués dans le domaine que ce soit au niveau municipal ou au niveau de l'unité de la fédération nationale donc qui vont impliquer la société civile de manière très large pour indiquer les priorités à suivre dans les cas de la sécurité alimentaire et nutritionnelle bon le financement est surtout public avec des allocations budgétaires très importantes comme j'avais indiqué avant des programmes majeurs et aussi des allocations budgétaires importantes pour soutenir le système bon on peut passer au prochain écran en parlant particulièrement des programmes donc j'avais dit tout à l'heure trois types on va dire d'éléments qu'on peut suivre pour essayer de mettre ensemble au niveau des programmes à la protection sociale et l'agriculture ici je vais parler de comment le Brésil a fait cela dans chacun des cas donc en ce qui concerne l'adaptation des interventions je voudrais mentionner une action que le Brésil a fait une expérience intéressante qui est très peu parlée dans le domaine international qui concerne la retraite rurale donc le Brésil a un système de pension y compris de pension rurale bien réglé et il y a si vous voulez un cas particulier qui est utilisé pour gérer la retraite rurale des agriculteurs familiales des catégories particulières c'est-à-dire ceux qui sont dans des systèmes de subsistance qui sont vus comme ceux qui ne commercialisent pas c'est-à-dire que les agriculteurs familiaux qui ne commercialisent pas ne contribuent pas ou ne doivent pas contribuer formellement au système de pension pour avoir leur retraite ils ont le droit à cette retraite qui est d'un salaire équivalent à un salaire minimum donc ça c'est une mesure très importante que je voudrais mentionner après pour ce qui concerne le regroupement des interventions en seul programme là on passe de ceux qui ne commercialisent pas à ceux qui commercialisent qui ont le potentiel de commercialiser puisqu'on amène ici le cas de deux programmes très importants qui cherchent à appuyer les agriculteurs familierux à avoir accès au marché dans ce cas particulièrement aux achats qui sont faits par le gouvernement donc c'est le PAA le programme d'achat d'aliments et le PINAI qui est le programme national d'alimentation scolaire donc le PAA à Messier Diop a mentionné puisqu'il y a ce programme de coopération au sud-sud avec le Brésil dont la FAO est un des partenaires qui s'appelle PAA Afrique je vais parler un peu plus de cela en avant qui est donc à l'origine de ces dialogues et de cette expérience que Messier Diop a mentionné au Sénégal le PAA au Brésil il fait il a deux il cherche à avoir deux types d'objectifs si vous voulez un lié à l'accès aux aliments l'autre à l'appui à l'agriculture familiale donc à travers l'accès au marché en fait ce qui est fait c'est qu'il y a des achats publics qui achètent exclusivement auprès des agriculteurs familiaux des produits variés donc une gamme très variée de produits pour distribuer ces aliments soit dans le contexte de programmes gouvernementaux soit dans le contexte de la société civile par des initiatives des associations des organisations des quartiers etc. qui va soit distribuer ces aliments gratuitement soit on aura une vente à bas prix que les cas par exemple dans les restaurants populaires qui sont tenus par le gouvernement brésilien c'est un programme qui a des différentes modalités de mise en oeuvre mais qui cherche toutes à faire donc ces liens entre l'accès aux aliments variés et les achats de l'agriculture familiale l'autre programme le PINAI donc c'est un programme d'alimentation scolaire mais qui a aussi un souci important d'être lié avec l'agriculture familiale puisque par la loi au moins 30% des dépenses publiques pour acheter les aliments de cette alimentation scolaire doivent être dépensés auprès des agriculteurs familiaux donc en achetant les produits directement de cette catégorie là sachant que c'est un programme très grand qui a aujourd'hui atteint à peu près un cinquième de la population brésilienne qui est donc universel pour l'éducation publique et qui donne des repas journaliers gratuits et qui a un souci de nutrition important donc qui a une diversité de menus importante puisqu'il veut assurer la valeur nutritionnelle à partir de la variété des aliments et donc à partir aussi d'une possibilité de marché pour les agriculteurs familiaux pour des produits très très différents donc voilà on passe au prochain écran et les derniers cas du contexte brésilien que je voudrais partager est donc dans le contexte de la coordination et l'harmonisation du programme qui est le programme Fomento qui va combiner un appui productif aux agriculteurs familiaux en extrême pauvreté avec avec la bourse familiale le programme Borsa Familia brésilien donc comment cela se passe donc le programme Borsa Familia au Brésil il est très connu donc il est dans le contexte du programme Fomento et puis il est un des programmes importants du Brésil sans extrême pauvreté aussi est un programme de transfert monétaire avec des conditionnalités surtout en éducation et santé au ménage en situation de pauvreté et d'extrême pauvreté que ce soit au niveau rural ou au niveau urbain un programme qui a été très très évalué et qui a montré ses impacts positifs dans plusieurs domaines et qui est aussi un programme très grand qui atteint aujourd'hui à peu près un quart de la population brésilienne donc ce que cherche à faire le Fomento c'est de croiser le registre qui a utilisé pour la bourse et pour d'autres programmes c'est le registre unique le Sénégal a aussi cette expérience le Brésil a un grand registre unique qui a utilisé pour le programme de bourse familiale et pour d'autres programmes à peu près une vingtaine de programmes l'idée du Fomento est donc de croiser ce registre-là avec le registre de l'agriculture familiale dont j'avais mentionné tout à l'heure l'ADAP et donc avoir les agriculteurs familiaux en situation de pauvreté pour leur donner une assistance technique c'est-à-dire qu'on puisse leur aider à faire un projet dans l'exploitation agricole et pour qu'on puisse faire l'accompagnement de ce projet et pour financer ce projet on a un transfert monétaire au-delà de Borsa Famille qui n'est pas un crédit est un transfert aussi sans qu'on doit repayer qui est fait en trois payements maximum et qui va donc financer les activités productives de ces ménages-là au-delà de ce qui est transféré par la Bourse par le programme Borsa Famille en particulier donc voilà on passe à presque dernier écran si vous voulez voilà donc des considérations finales il y a des échanges Brésil-Sénégal qui sont en cours la FAO appuie certains de ces échanges l'un d'entre eux est le programme PA Afrique dont j'avais parlé tout à l'heure dont Messier Diop a mentionné aussi dans sa présentation ce programme est un partenariat entre la FAO le gouvernement brésilien le gouvernement des cinq pays africains donc le Sénégal et quatre autres le PAM pour les achats locaux auprès des petits exploitants familiaux pour les continuites scolaires et possiblement d'autres besoins du gouvernement et ce programme il a il a une partie opérationnelle et une partie de connaissance ce qui qui promeut un processus d'apprentissage très important puisqu'il y a un dialogue sud-sud avec le Brésil donc avec le cas brésilien du PAA mais aussi avec les enfin parmi les cinq pays africains qui sont qui font partie du programme et aussi entre l'opérationnel et ce qui peut être fait au-delà de cela que messieurs Dieu a présenté en termes d'apprentissage et ce qui est fait à partir d'un système de suivi d'évaluation qui a été mis en place d'ailleurs le processus d'évaluation du programme au Sénégal est en train d'être fait c'est une évaluation indépendante qui va être disponible à partir de janvier et donc c'est un programme aussi que dans le contexte du Sénégal a été mis dans le contexte d'un comité de pilotage multisectoriel au sein duquel l'extension du programme a été discuté et définie et qui est donc un exemple très intéressant de dialogue Brésil-Sénégal mais aussi au-delà du Brésil et Sénégal avec d'autres pays dans la région et il y a aussi un appui au programme national du bus de sécurité familiale y compris dans l'articulation et la complémentarité avec d'autres programmes et si Dieu peut parler beaucoup de cet intérêt et de cette priorité du gouvernement sénégalais la FAO appuie cela aussi y compris avec des spécialistes brésiliens pour voir les échanges et voilà le dernier message que je voudrais donner c'est qu'il s'agit vraiment dans le contexte de ces dialogues d'essayer de faire un transfert intégral d'un modèle mais bien au contraire il s'agit de voir quelles sont les possibilités du cas brésilien qui peuvent être considérées qui peuvent être testées qui peuvent être adaptées et cela et je passe au dernier écran s'il vous plaît et cela toujours en tenant compte du contexte de chaque pays donc on a aussi cette publication qui est un cadre d'analyse et d'action pour la cohérence entre l'agriculture familiale et la protection sociale qui peut être qui est disponible qui peut être utilisée qui peut aider aussi donc à analyser et à discuter une plus grande cohérence entre protection sociale et agriculture qui a été développée beaucoup dans un contexte de développement et qui peut être aussi complétée avec d'autres publications qui concernent la résilience donc qui peuvent prendre en compte aussi des questions de chocs et de crise mais qui peut être un outil très intéressant donc voilà merci je reste ouverte à la discussion aux questions merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation intéressante je voudrais juste faire un petit résumé de votre présentation et aussi de la présentation d'Amadou avant de passer directement aux questions des participants parce qu'il ne nous reste que 9 minutes officiellement on a juste décidé avec l'équipe organisationnelle d'additionner des 10 minutes extra alors jusqu'à une heure et quarante pour pouvoir encore répondre à encore plus de questions parce qu'il y en avait assez de questions intéressantes on peut donner cet espace aussi pour l'interaction avec le public alors ceux d'entre vous qui peuvent se permettre de rester encore 10 minutes après le fin officiel ça serait très bien si vous pouvez rester avec nous pour voir la fin de la discussion alors je crois la présentation de Dara a vraiment montré de nouveau l'importance de penser des synergies et de la coordination entre les politiques agricoles et les politiques de protection sociale c'est bien si je me souviens bien 75% des pauvres au Québec va au milieu rural et il y a aussi assez de preuves qui montrent que l'implémentation des systèmes des programmes de protection sociale au milieu rural peut promouvoir le développement agricole et aussi avoir des impacts importants sur les indicateurs agricoles alors ce n'est pas seulement la réduction de la pauvreté mais c'est aussi un investissement dans le développement agricole après Dara a aussi montré comment le Brésil a fait ce lien avec des divers programmes et aussi comment le Brésil a commencé à coopérer avec l'Afrique maintenant on peut penser pour le Brésil c'est peut-être un peu plus facile d'avoir mentionné que c'est 15 ou 16% de la population brésilienne qui vit au milieu rural dans les pays africains comme le Sénégal par exemple c'est beaucoup plus mais la présentation d'Amadou Diop a montré aussi que même au Sénégal il y a des efforts en place pour utiliser ces synergies entre la protection sociale et l'agriculture même s'il y a un pourcentage beaucoup plus de la population qui vit au milieu rural ce qui fait ça plus difficile mais quand même Amadou a montré comment le Sénégal a des diverses exemples comment ça peut se passer par exemple avec le programme national des forces familiales du Sénégal qui a maintenant qui est vraiment vu comme un moteur de résilience comme Amadou a dit et aussi qui n'est pas seulement implémenté par la délégation nationale à la protection sociale mais aussi par une coopération avec les autres ministères qui travaillent au milieu rural notamment le ministère d'agriculture et comme on a vu dans la présentation d'Amadou la coordination interministérielle c'est aussi un élément très clé pour pouvoir promouvoir cette implémentation conjointe des deux domaines politiques après ce qui était aussi intéressant dans les deux présentations c'est qu'on a mentionné le programme PA alors Amadou Amadou le mentionné comme le programme brésilien qui a existé depuis 2003 et le PNAI qui est le programme d'alimentation dans les écoles et après Amadou a montré comment le programme PA est aussi implémenté au Sénégal et c'est peut-être juste pour mentionner aussi comme nous l'équipe à l'IPC nous sommes en train de faire des recherches sur le programme PA aussi et en fait c'est un programme le programme brésilien qui aussi parle à l'opération brésilienne et le ministère des affaires étrangères du Brésil a été avec l'appui du Brésil a été implémenté maintenant dans cinq pays africains entre eux le Sénégal les autres ce sont le Niger l'Éthiopie le Malawi et le Mozambique et ça montre aussi que c'est un programme qui fait explicitement le lien entre la protection sociale et la agriculture qui peut être vraiment implémenté dans les différents contextes des pays africains mais je vais m'arrêter déjà ici c'est un sujet dont on pourrait parler probablement encore pour des heures mais maintenant c'est vraiment le moment de donner la possibilité à notre audience à une partie qui pourront de ce webinaire de poser leurs questions alors on va commencer par une question de Adisa Adab de la FAU au Niger et la question c'est j'aimerais j'aimerais qu'on approfondisse la stratégie d'approche des petits exploitants et ce à travers des organisations paysales organisées ou avec des bénéficiaires individuels je peux dire les ménages directement alors j'imagine que c'est une question pour Damaner et aussi pour Amadou pour expliquer un peu mieux si les cibles de ces interventions devraient être les organisations ou plus les individus et je vais déjà lire encore deux questions juste pour qu'on met un peu plus de temps pour y répondre après Marielle fait boursat de la ZOMBIE de la ILO de la ZOMBIE a demandé pourriez-vous partager quelques indicateurs de résultats relatifs à la phase test et à qui vous pour donner une idée de l'ampleur du programme faites-vous face à des défis particuliers et quelles sont les solutions pour pousser dans le cadre de l'extension du programme et après encore Rosana Miranda du Brésil a demandé à M. Diop par rapport au registre unique elle voudrait bien savoir plus sur ce registre unique et comment l'expérience du registre unique se démarre jusqu'à maintenant quelle est la couverture les responsables des études etc. et peut-être que moi je voudrais aussi ajouter à cette question si le registre unique est déjà utilisé aussi pour coordonner les programmes de la protection sociale et d'agriculture s'il y a déjà ce lien alors je crois pour une première bande de questions c'est déjà bon je voudrais laisser 4 minutes à chaque panéliste pour répondre à ces questions commençons avec un mandou Diop oui merci merci à tous les participants qui ont montré de l'intérêt en posant des questions je vais certainement commencer par le registre national unique en fait le registre national unique est géré au niveau de la délégation générale à la protection sociale l'idée Darana en a parlé tout à l'heure c'est de permettre la coordination avec tous les ministères sectoriels et cette coordination là on a vu que la meilleure façon de le faire c'est d'ancrer le registre national unique à un niveau le plus haut de masse stratégique possible donc la délégation générale étant au niveau de la présidence donc c'est ce registre national unique là qui est également au niveau de la présidence pour permettre la coordination mais également le suivi de toutes les politiques publiques en matière de protection sociale quand on le faisait c'était surtout en fait pour permettre aux plus hautes autorités de bien suivre la politique de protection sociale le registre unique nous coûte en moyenne chaque année un million de dollars pour faire le ciblage pour faire les inquiètes pour construire la base de données faire le PMT etc le gouvernement du Sénégal dépense chaque année un million de dollars nous l'avons commencé en 2013 et actuellement l'objectif c'était de couvrir 450 000 ménages et nous l'avons fait nous avons réalisé cet objectif là depuis depuis le mois d'avril depuis le mois d'avril dernier maintenant nous sommes en train de réfléchir à la mise à jour en fait du registre national unique donc toutes les activités qui vont être menées dorénavant qui vont être menées dorénavant seront consacrées à la mise à jour donc chaque année il faudra revenir faire des mises à jour corriger les données assurer le suivi des populations qui sont dans la base de données et comme je l'ai dit tout à l'heure il y a le système d'information et de gestion qui permet maintenant de faire la connexion avec tous les ministères sectoriels et tous les projets programmes qui découlent des activités de ces ministères sectoriels par rapport à l'exploitation familiale la première question c'était est-ce que c'est les individus ou les organisations qui sont pris en compte au niveau de la délégation l'approche que nous avons pour le programme national de bourse c'est plutôt une approche ménage mais comme vous l'avez bien compris en général les projets programmes du ministère de l'agriculture du ministère de l'élevage ont plutôt une approche organisation paysanne c'est voilà tout l'intérêt en fait de la connexion entre nos différentes activités nous nous appuyons des ménages individuellement le ministère de l'agriculture appuie des ménages certainement mais avec une entrée organisation paysanne si vous prenez un individu ou un ménage qui est en situation de pauvreté certainement c'est une pauvreté monétaire c'est une pauvreté liée à un capital économique etc. mais c'est également une pauvreté que je dirais sociale en général les populations qui sont en situation de pauvreté sont frappées d'ostalisme quand vous allez dans leur communauté vous voyez ils sont un tout petit peu à l'écart ils ne peuvent pas participer aux activités de la communauté parce qu'ils n'ont pas toujours l'argent ils ne sont pas stigmatisés au Sénégal il n'y a pas de stigmatisation des populations qui sont pauvres mais en général c'est eux ces populations elles-mêmes qui préfèrent se mettre à l'écart vu leur situation donc l'intérêt de travailler avec un projet du ministère de l'agriculture justement c'est de remettre l'individu en fait dans le tissu social d'abord donc de façon plus concrète avec le pas d'ailleurs dans la région de Cap Tambaconda ou dans la région de Kédougou nous leur donnons la liste des ménages qui sont enrôlés dans le programme national de bourse et qui sont également dans le registre national unique une fois qu'on leur donne la liste ils font des enquêtes complémentaires et ils font un rattachement du ménage qui est appuyé par la délégation avec une organisation paysanne en général il faut il faut avoir un tout petit peu d'argent pour cotiser et participer à l'organisation paysanne et maintenant une fois que le ménage est associé à une organisation paysanne c'est à partir de ce moment-là que le pas d'ailleurs vient ou le pas à l'Oumacab vient pour donner des appuis mais des appuis spécifiques des appuis orientés à la nature de l'individu qui est en situation de pauvreté et ce qui nous ce qui nous conforte dans cela et ce qui nous aide c'est qu'en général les partenaires techniques et financiers qui financent ces projets ils donnent une importance capitale à la prise en compte du genre et de la pauvreté en moyenne au Sénégal 15% des activités des projets programmes du ministère de l'agriculture 15% des financements doivent être consacrés aux populations qui sont en groupe donc c'est tout l'intérêt également de cette connexion entre les populations que nous appuyons dans le cadre des activités de protection sociale et les activités du ministère de l'agriculture concernant le PAA moi ce qui m'a surtout frappé personnellement par rapport à cette expérience c'est que ça a permis dans une zone de réaliser un dialogue intersectoriel ça a permis de mettre des acteurs ensemble pour qu'ils travaillent pour le même objectif et l'autre résultat qui est assez intéressant c'est que ça a permis en fait de mettre en place un paquet de mesures au bénéfice des exploitants familiaux mais un paquet de mesures adaptées en général les projets de sécurité alimentaire les projets de production agricole en fait sont très productivistes on insiste beaucoup sur le machinisme agricole on insiste énormément sur la mise en place d'un train etc mais ce n'est pas toujours très très adapté à l'exploitation agricole familiale parce qu'au Sénégal nous vivons l'autosuffisance en vie donc il faut booster la production avec des grandes surfaces agricoles avec du machinisme etc etc ce qui n'est pas toujours adapté à l'agriculture familiale donc le PAA en fait a permis avec l'accompagnement de la FAO vraiment de mettre en place un paquet un paquet de services qui est adapté à l'agriculture familiale c'est ce qui fait que quand vous allez à Kédougou vous verrez des producteurs qui ont été accompagnés dans le cadre de ce projet qui ont doublé qui ont doublé en fait les récords ils arrivent maintenant à faire une tonne à l'hectare alors qu'avant c'était 400 500 tonnes maximum parce qu'ils ont acquis des formations ils ont acquis des compétences mais également ils ont eu un accompagnement de proximité et un accompagnement adapté c'est vraiment un résultat que je trouve assez intéressant l'autre aspect par rapport à Kédougou c'est qu'également ça a permis de mettre les exploitants agricoles familiales dans le tissu économique dans le cadre d'une chaîne de valeur il ne s'agit plus de produit pour produire mais il s'agit de produit tout en sachant que la production la commercialisation de la production est assurée elle est assurée pour alimenter les cantons scolaires et elle est assurée pour également permettre la fréquentation booster la fréquentation des enfants au niveau de l'école donc c'est vraiment un projet qui s'insère dans une chaîne de valeur c'est un projet qui montre que les gens se sont mis ensemble pour travailler pour le même objectif et c'est un projet qui a permis de montrer qu'il fallait booster l'agriculture familiale mettre en place un paquet de mesures adaptées et un accompagnement de proximité je vous remercie je vais laisser Darana continuer d'accord merci Amadou et je laisse la parole directement à Darana merci donc par rapport à la question sur cibler soit les individus directement ou les ménages ou le faire à travers les organisations bon juste pour répondre dans le cas brésilien que j'avais traité tout à l'heure il y a les deux cas même au sein du même programme par exemple le PA au Brésil il y a des modalités où les agriculteurs peuvent vendre directement ou ils doivent le faire par une organisation dans les cas de fomento comme j'avais dit il y a au niveau du ménage avec un suivi au niveau du ménage très important mais bon au-delà du cas brésilien je comprends la question je trouve que c'est une question très pertinente surtout quand on parle du lien entre protection sociale et agriculture aux petits exploitants familiaux en particulier c'est que très généralement souvent le programme qui cherche à donner un appui à l'agriculture ou aux agriculteurs familiaux en particulier passe par les organisations alors que si on veut cibler aussi les plus pauvres comme a mentionné aussi monsieur Diop souvent ils ne sont pas organisés ils ne font pas partie d'une organisation surtout les plus formalisées les mieux organisées donc le défi est de combler ce gap-là entre ceux qui ne sont pas au sein des organisations et qui peuvent être par exemple bénéficiaires des programmes de protection sociale et comment ce public-là peut aussi bénéficier des programmes qui sont mis en oeuvre dans le cadre du secteur du secteur de l'agriculture il faut chercher des solutions comme celle qui a mentionné messieurs Diop au Sénégal et voir comment on peut faire les liens entre les deux dans chaque contexte et voir quelle est la possibilité en fait de créer un système où il y a un suivi au niveau du ménage plus important par rapport au PA comme j'avais dit tout à l'heure ici il y aura l'évaluation qui sera disponible il y a un suivi qui a été fait on peut partager avec vous après on aura je pense accès aux questions et aux contacts des personnes voir quand sera va être disponible si vous voulez avoir tous les détails sur les états du programme je remercie aussi messieurs Diop pour partager d'après le gouvernement du Sénégal ses impressions et son évaluation du programme c'est ça merci d'accord merci beaucoup Darana et avec cela nous sommes déjà à la fin de notre webinaire en fait on a déjà dépassé 10 minutes de notre temps mais je vous remercie pour votre compréhension et pour toutes les questions très intéressantes et très pertinentes que vous avez envoyées de comment si j'ai bien compris les questions qui n'ont pas été répondues maintenant vont être répondues après le webinaire et seront être divulgées par le socialprotection.org le site et je voudrais remercier surtout nos deux panelistes Amadou et Darana pour votre temps et pour la présentation qui est vraiment très intéressante et à tous les participants pour les questions et après bien sûr aussi à l'équipe du WWB et le socialprotection.org à Brasilia qui ont organisé ce webinaire et qui ont fourni des contributions et un input technique en général alors j'espère qu'on peut continuer cette discussion peut-être dans un autre webinaire je vous remercie de nouveau et je vous souhaite un bonjour et un bonjour au revoir au revoir